Un cauchemar atroce. L'essence aurait disparu de nos stations-services. Un jour peut-être, il faudrait donc parcourir des kilomètres pour remplir nos réservoirs, dans un monde de pénurie où les routes et le macadam se feront de plus en plus rares. Une question de survie pour ce géant sorti d'un film d'anticipation ? Mad Max ? Non, pas tout à fait, soyons rassurés, mais voici le meilleur outil pour nous y préparer. Un Mercedes classe G très spécial, extrême, son nom G500 4x4 exposant 2. 4x4 au carré, un franchisseur pur et dur en total décalage avec ce qui circule habituellement sur nos routes. C'est vrai qu'il lui faut de la place à ce classe G hors normes, pas seulement à cause de son gabarit vraiment imposant, mais aussi de son comportement routier quand même assez éloigné des SUV. que l'on connaît. Alors bien sûr, déjà, on a un centre de gravité vraiment très haut perché, même si aucun risque de se retourner, les voies sont assez larges, l'engin est vraiment très bien assis. Mais c'est plutôt en termes de précision que ce n'est pas spécialement très engageant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe sous ses roues, et pour le placer sur la chaussée, il faut anticiper. 2,25 m de hauteur, 2,10 m de large, mais peu importe l'encombrement finalement, les parkings souterrains n'existeront plus dans cet avenir où les routes carrossables disparaîtront. Mais chez Mercedes, on a pensé à tout en gardant le poids total en charge sous les 3,5 tonnes, on échappe au permis poids lourd pour cette pompe à pétrole grand format. Le Mercedes classe G, c'est une icône, forcément, on le connaît depuis quand même quelques années. Alors quelque part, ce G500 un peu particulier, c'est une caricature du classe G conventionnel. Regardez, juste en face, on croirait presque à une miniature, pourtant, il est quand même déjà assez costaud. C'est la même caisse, c'est exactement la même carrosserie, sauf que sur notre G500 4.4 au carré, on a des passages de roues bien plus imposants et une garde au sol, surtout, deux fois supérieure, 45 cm. On a également des doubles amortisseurs ainsi que des liaisons au sol type portique. Ça, normalement, c'est réservé aux véhicules typés vraiment franchissement extrême. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette dernière création, ce dernier délire, d'une certaine manière, des ingénieurs Mercedes, on est plutôt bien équipés pour la fin du monde. Admettons, rien n'empêche de vivre l'apocalypse confortablement. Le G, c'est aussi un certain sens de l'accueil et du style. Du carbone, alcantara, cuir étendu, comme dans une berline de luxe, un peu clinquante, d'accord, et soyons clairs, nous sommes bien à l'opposé d'un simple franchisseur de trottoir pour quartier chic. Ici, c'est la guerre, ou presque. Ce G500 4x4 au carré, c'est littéralement un classe G revenu à l'état sauvage, donc parfaitement concentré sur sa mission initiale, c'est-à-dire sortir de tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à du goudron pour se concentrer sur le franchissement pur et duré, même sur des terrains assez techniques comme celui-ci, qui serait parfaitement impossible pour la plupart des SUV, voire même assez complexe pour des franchisseurs aguerris. Eh bien, ici, tout semble étonnamment facile. On arrive à passer des dévers vraiment très impressionnants. Ça, on le doit à sa suspension à grand débattement, mais finalement, le plus impressionnant, c'est peut-être de se dire tout simplement qu'aujourd'hui, un constructeur comme Mercedes est décidé de produire en petite série, bien sûr, et de commercialiser une machine pareille, et ça, dans le paysage automobile actuel, c'est tout simplement un cas unique. Franchir des rivières jusqu'à un mètre de profondeur, c'est possible, et cela nous rappelle les origines du G classique, celle d'un tout-terrain militaire à son lancement en 1979. Ici, le nom du G500 Puissance 2 prend tout son sens, démultiplier ses capacités, y compris pour sa mécanique, avec un V8 bien moderne cette fois. Je peux vous assurer que c'est un outil particulièrement impressionnant sur le plan mécanique, mais on aurait pu s'attendre à ce que Mercedes pousse encore plus loin ce principe de grosse machinerie hors normes. C'est un moteur AMG, évidemment, un peu dégonflé ici, puisqu'on a seulement 421 chevaux et énormément de couple, toujours. Ça, c'est largement suffisant pour se tirer des mauvais pas, et surtout, affoler l'anti-patinage à chaque accélération, ou presque. Et puis, cette seconde 4 sur le 0 à 100 pour 3 tonnes à vide, c'est quand même très impressionnant. Dans un monde chaotique et dévasté, on ne parlera certainement pas d'efficience. Réduire consommation et émission sera un combat dépassé si les routes viennent à disparaître. On cherchera d'autres performances, elles seront ici suffisantes pour dominer les rares engins encore en circulation. On oubliera les quelques 25 litres au 100 de moyenne et ses 226 100 euros, finalement, secondaires. Ce jour-là, il ne restera peut-être que lui. Certains dinosaures ont la vie dure, 37 ans déjà que le G classique survit. Un G500 puissance 2 affrontera donc volontiers un ou deux cataclysmes supplémentaires. En attendant, c'est une provocation génialement assumée et quelque part, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile.